Bonjour et bienvenue sur Faites des Jouets Aujourd'hui nous allons faire le unboxing de ces 3 poupées que nous avons choisis comme étant Nino, Alia et Lila de la série Miraculous Ladybug Allez, on va commencer par cette poupée correspondant à Nino une poupée fashionista numéro 15 que l'on a choisi pour être Nino Allez, on va tout de suite l'ouvrir Et voilà pour Nino, nous l'avons choisi brun avec un teint mat et des yeux clairs Il est assez grand de taille, donc fidèle au personnage de la série Ici nous allons lui garder ce beau jean bleu et ses chaussures, mais par contre son t-shirt nous allons le peindre en bleu Mais comme son t-shirt est assez coloré et assez foncé nous allons choisir un t-shirt plus clair Donc nous allons choisir ce t-shirt et nous allons tout simplement le peindre avec cette peinture de couleur bleue qui ressemble vraiment à la couleur du t-shirt de Nino Donc là nous allons tout simplement poser le t-shirt sur du carton et nous allons le peindre tout en entier Voilà comme ceci Et on n'hésite pas à mettre plusieurs couches de peinture bleue afin de bien faire disparaître la couleur d'origine du t-shirt Et on n'hésite surtout pas à remettre de la peinture par-dessus Donc ce qu'on va faire, ce t-shirt là nous allons le laisser sécher et dans les prochaines vidéos nous allons essayer de lui mettre Et maintenant, au niveau des accessoires nous allons lui ajouter une paire de lunettes une casquette rouge et ce casque de couleur orange Et le voici avec tous ses accessoires Il manque plus que le t-shirt bleu Nino est un garçon très gentil Il est le meilleur ami d'Adrien et le petit ami d'Alia Il est aussi capable de se transformer en super-héros pour devenir Carapace par l'intermédiaire du Miraculous de la Tortue mais aussi en super-vilain pour devenir le bulleur Et en parlant de petit ami voici la poupée que nous avons choisie pour être Alia Cette poupée Developer Game que j'avais depuis longtemps et qui ressemble beaucoup à Alia Elle est munie d'une paire de lunettes d'un casque audio d'une tablette d'un ordinateur portable et d'un beau jean bleu ciel que nous allons garder car il ressemble vraiment à celui d'Alia Allez nous allons sans plus tarder l'ouvrir La voici de plus près Elle porte une veste vert kaki et un t-shirt gris que l'on va enlever afin de les remplacer par une chemise rouge à carreaux Et nous allons garder son jean bleu et ses baskets Donc ses accessoires l'ordinateur portable le iPad nous allons les mettre de côté et ainsi que son casque audio et nous allons garder que ses lunettes La couleur de ses cheveux bruns avec des mèches rouges par dessus nous fait vraiment penser à celle du personnage de la série Elle porte aussi des lunettes donc nous allons lui laisser et pour le haut nous allons lui choisir cette chemise rouge à carreaux et je ferai le unboxing de la poupée Barbie qui le porte dans une prochaine vidéo Alia est une fille sympathique pleine de dynamisme et très sociable Elle est la meilleure amie de Marinette et Marinette peut lui faire confiance les yeux fermés et c'est pour cela que Marinette lorsqu'elle lui confie temporairement le miraculous du renard Celle-ci devient la super-héroïne Reina Rouge que l'on a vue dans le précédent unboxing dont le pouvoir est l'illusion C'est une fille très déterminée jusqu'au point que sa détermination l'emmène dans des situations dangereuses pour filmer des vidéos qu'elle poste ensuite sur son Ladyblog Elle peut aussi devenir super-vilaine lorsqu'elle devient Lady Wifi ou Reina Rage Elle a toujours été d'un grand soutien pour sa meilleure amie Marinette et a toujours essayé de la rapprocher de son grand amour Adrien Cette chemise lui va vraiment super bien et est très fidèle à la vraie chemise d'Alia Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve très jolie Et voilà pour la belle Alia que nous allons placer juste à côté de son petit copain Et maintenant nous allons finir avec la dernière poupée que j'ai choisie pour incarner le personnage de Lila C'est une poupée assez grande dont la mèche devant m'a fait penser à celle de Lila C'est une poupée qui fait partie des Fashionista Poupée numéro 79 Elle n'a pas tout à fait les mêmes habits que Lila Mais c'est pas grave et nous verrons si nous pourrions lui trouver des vêtements qui lui ressembleraient un peu plus un peu plus tard Et nous allons tout de suite l'ouvrir Cette poupée est coiffée de deux couettes de chaque côté et nous verrons si nous pourrions la recoiffer de façon à ce qu'elle ressemble un peu plus à la coiffure de Lila Elle porte un beau pull robe où il y a marqué love dessus de couleur rose ainsi que des chaussures montantes de couleur orange Lila est un personnage très spécial Elle a un caractère bien vicieux et elle n'hésite pas à mentir pour arriver à ses fins Elle est très manipulatrice et avec son côté manipulateur et menteuse elle arrive à entourlouper qui elle veut afin que les gens éprouvent de la compassion envers son égard et aussi de l'attention Mais Marinette alias Ladybug qui n'est pas dupe est au courant de tous ses mensonges car celle-ci a déclaré à tout le monde qu'elle était super copine avec Ladybug Et Adrien non plus n'est pas dupe est au courant de tous ses mensonges Nous en saurons plus sur son personnage dans les épisodes à venir Ici, j'ai tenté une coiffure qui ressemblerait un peu plus à celle de Lila Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que vous préférez cette coiffure qui se rapprocherait un peu plus du personnage de la série ou l'autre coiffure d'origine avec ses deux couettes de chaque côté N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc cette coiffure ou celle-là Voilà pour Lila Donc voilà les amis c'est la fin de ce unboxing de poupées Barbie que l'on a recustomisé en poupées Miraculous avec Nino avec sa casquette rouge ses lunettes noires son casque orange Alia sa petite amie avec une chemise rouge à carreaux et Lila que nous allons sans doute un peu plus recustomiser Nous verrons donc dans des futures vidéos si nous pouvons améliorer le personnage de Lila Et le t-shirt bleu recustomisé de Nino sera bien entendu utilisé dans les vidéos à venir Donc si vous avez apprécié cette vidéo de Miraculous et si vous voulez voir les épisodes à venir n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos et je vous dis à très bientôt sur Fait des Joie Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz